Chers amis, bonjour et bienvenue à notre photo chronique qui aujourd'hui traitera de la lumière et de ses différents aspects. En photographie, il y a différents aspects qui sont vraiment importants. Évidemment, il y a la partie composition, où le cadrage et la position du sujet dans l'image créent une atmosphère. Et naturellement, tout ceci n'aurait aucune valeur si la lumière n'était pas également aussi importante que la composition. Souvent, la lumière raconte par elle-même l'histoire de l'image. Commençons par la base, le système optique humain. Le système le plus performant qu'il soit, c'est-à-dire que notre système humain, si on le compare avec ce que notre appareil photo est capable de capturer, est environ deux fois et demi plus performant que l'appareil photo lui-même, ne serait-ce qu'au niveau de l'écart dynamique. Qu'est-ce que l'écart dynamique? C'est la zone où l'écart entre la plus basse lumière et la plus haute lumière, c'est-à-dire les ombres, dans le cas des basses lumières, et les très hautes lumières, par exemple, les lampes, le soleil, et dans le cas d'un paysage, peut-être même les nuages. Le système optique humain est capable de voir en écart dynamique plus ou moins 22 stops, ce qui est énorme. Comparé à l'appareil photo qui, autrefois, en pellicule, nous montrait environ 7,5 à 8 crans d'écart ou 8 stops d'écart, aujourd'hui, le numérique est rendu extrêmement performant. On est même capable d'aller jusqu'à 11 et même 12 stops d'écart, donc 12 crans d'écart dynamique, avec les appareils plus modernes, donc les appareils très récents. En ce qui concerne les appareils de type compact, donc les appareils où on n'a pas d'objectif interchangeable, c'est un des endroits où la technologie pénalise le plus ces appareils au niveau de l'écart dynamique, puisque le maximum d'écart dynamique qu'on va retrouver se trouve environ à 7,5 à 8 stops, ce qui est à peu près l'équivalent de la pellicule il y a quelques années et la pellicule courante. L'avenue de la photographie numérique a fait en sorte que nous avons un avancement technologique qui est monstre, c'est-à-dire que, de nos jours, on est capable de visualiser graphiquement la position de la lumière dans notre photo, c'est-à-dire la position des basses, des moyennes ou des hautes lumières, et ce grâce à un diagramme qui s'appelle l'histogramme. Règle générale, l'histogramme est séparé en cinq zones. À l'extrême gauche se trouvent les ombres ou les très, très basses lumières, viennent ensuite les lumières moyennes-basses, la lumière moyenne, les moyennes-hautes lumières, et finalement, à l'extrême droite, les lumières très hautes ou on va appeler même les lumières surexposées. Lorsque notre histogramme est placé vers la gauche, ça signifie qu'on a une image qui est sous-exposée. Une image qui serait, par contre, elle, représentée tout à fait à droite serait probablement une image surexposée. Naturellement, tout dépend de la scène et du type de sujet que l'on obtient. L'outil histogramme est un outil fabuleux. On le retrouve autant dans l'appareil photo, nous y reviendrons dans un moment, mais également dans les logiciels de photoédition qui sont soit fournis avec l'appareil photo ou encore dans les logiciels plus communs comme Photoshop ou Lightroom. Vous aurez compris naturellement que lorsqu'on visualise une image via logiciel et qu'on obtient l'histogramme, la photo est déjà capturée. Donc, la seule façon de modifier l'histogramme, c'est en manipulant l'image avec la compensation d'exposition à l'interne ou bien avec différentes autres manœuvres, comme par exemple le contraste et la luminosité. Les gens qui travaillent avec le format d'image RAW, évidemment, obtiennent un bien meilleur résultat lorsque c'est le temps de faire de la compensation d'exposition. En ce qui concerne l'appareil photo, l'histogramme est généralement accessible via un menu. Donc, une manipulation très simple nous permet de voir la disposition de la lumière dans l'image. Également, si on le veut, les différents canaux rouges, verts et bleus sont représentés par l'histogramme avec leurs positions respectives. Lorsqu'on utilise un histogramme dans l'appareil photo, il faut toutefois savoir que c'est la partie JPEG. Malgré qu'on photographie en RAW, on aura toujours une représentation JPEG de l'image dans l'histogramme. Naturellement, la lumière est un aspect hautement technique, mais se veut également un aspect émotif et même romantique. La direction de la lumière à elle seule est un phénomène ou un facteur qui est très important dans l'image. D'ailleurs, on n'en parlera pas trop maintenant puisqu'on va y consacrer une photo chronique entière à ce sujet. Il y a également l'angle de lumière qui est important. Donc, le moment de la journée où l'on photographie, lorsqu'on photographie plus tôt ou plus tard dans la journée, le soleil étant plus bas, les angles de lumière sont donc différents. La position du soleil déterminera donc la direction des ombres. Encore une fois, on parle de direction de la lumière ou direction des ombres. Il y a également le facteur couleur puisque la lumière elle-même a de la couleur. Le matin et le soir, les lumières sont beaucoup plus chaudes. En milieu de journée, on obtient une lumière qui est plutôt bleutée ou une lumière de type blanche. Une autre situation lumineuse qui est souvent mise à l'écart par les photographes amateurs, c'est lorsqu'on a un ciel qui est complètement couvert par les nuages, donc le soleil se trouve derrière. Les nuages agissent à ce moment-là comme un gros diffuseur et donnent une lumière qui est très, très douce. Ça favorise particulièrement le portrait extérieur puisque les ombres sont beaucoup moins dures au visage. Si on décide de faire du paysage, ce qui est également faisable même sous un ciel qui est couvert, et qu'on augmente le contraste une fois qu'on arrive à la photoédition ou au post-processing, on obtient des résultats étonnants. À l'instar de cette dernière, la lumière directe est probablement la lumière la plus difficile à gérer. Donc, la lumière directe peut être le soleil qui frappe directement sur le sujet, une lampe, par exemple des lampes incandescentes, ou encore un flash électronique qui vise directement sur le sujet. L'histogramme est probablement votre meilleur allié pour aller voir le type de lumière que vous obtenez, mais encore faut-il savoir le contrôler. Lorsque l'histogramme nous montre une image qui est surexposée, évidemment, il faut retirer de la lumière dans l'image. On a parlé régulièrement et à plusieurs reprises du mode de compensation d'exposition sur nos appareils photo. Alors, il faut tout simplement, lorsque l'histogramme est complètement à droite et donc trop de lumière dans l'image, aller vers l'appareil et complètement sous-exposé, donc un tiers à un stop, à un stop et un tiers, et même à deux stops parfois, pour obtenir une lumière qui est mieux disposée dans l'histogramme. Si l'histogramme est complètement à gauche, donc on obtient une photo qui est sous-exposée et selon notre sujet qui est trop basse en lumière, il faudra à ce moment-là, toujours par la compensation d'exposition, faire le contraire, c'est-à-dire rajouter de la lumière, soit par tiers de stop, stop complet, stop et un tiers, ou même jusqu'à deux stops. Notez que si vous travaillez en mise de lumière manuelle, donc lorsqu'on mesure la lumière manuellement, il suffira à ce moment de modifier soit la vitesse d'exposition à la hausse pour obtenir moins de lumière et à la baisse pour obtenir plus de lumière. Votre autre option, naturellement, c'est le diaphragme. Si le diaphragme est placé de sorte qu'il est au centre, donc à peu près à F8, vous aurez la possibilité de réouvrir le diaphragme en mettant une valeur F avec un plus petit chiffre ou fermer le diaphragme davantage en mettant une valeur F plus élevée, donc vers F11, F16 ou même F22. Outre que le contrôle de la lumière par l'ouverture ou la vitesse d'exposition, il se trouve également l'ISO. On sait déjà que l'ISO, avec une valeur de sensibilité à la lumière plus élevée, donc par exemple ISO 800, 1600 et de nos jours 3200, permet de photographier dans des endroits où la lumière est très peu abondante. Évidemment, plus l'ISO est élevé, plus le grain est élevé dans l'image, donc plus le bruit numérique, ce qu'on appellerait également le « digital noise », sera présent dans vos photos. Pour obtenir un effet différent, même en très, très basse lumière, les photographes aiment utiliser à l'occasion un ISO qui est très bas et plutôt une très longue exposition pour créer un effet de mouvement dans l'image. Évidemment, on peut également utiliser un ISO plus élevé en plein jour pour figer un mouvement, garder un mouvement parfaitement figé, donc parfaitement net. Par exemple, un joueur de soccer qui saute et qui donne un coup de tête sur un ballon pour garder l'effet de mouvement figé, un ISO parfois un peu plus élevé peut nous aider. Donc, l'assemblage ISO et lumière peut varier selon le type de photographie que l'on fait. Je vous invite à nous suivre dans nos futures photos chroniques et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501